— Comment ça s'est passé ? — Ça s'est très bien passé. J'ai l'habitude d'aller le matin à Europe 1 et d'être interviewé par Jean-Pierre Elkaba. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des meilleurs en France. Alors il a l'habitude de poser des questions très précises, très incisives. Eh bien, je lui ai répondu. Voilà. — Moi, j'ai remarqué une chose marrante. C'est qu'au début, vous avez commencé doucement, vous parliez doucement. Et petit à petit, le temps est monté. — Et ça, c'est parce qu'on est en campagne électorale. Et je vous dirai comme le président de la République. Je ne m'énerve pas, j'explique. — C'est un certain moment, non. Je n'ai pas une panneure. Et j'espère que... — Allez, moi, non plus. — Salut, je suis Claude. — Comment vous allez ? — Allez. — Allez, vous parlez. — C'était un moment de bonheur pour moi. C'était une interview avec M. Elkabach. Un moment de bonheur et de plaisir. — Pour Marseille, il y a l'OM. Je poserai la même question à Jean-Noël Guérini. On prétend que l'OM coûte les yeux de la tête aux Marseillais. Est-ce que vous jugez, M. Godin, que les résultats de l'OM en valent la peine, le prix et les cris ? — Non. L'OM, c'est avant tout, avant la compétition sportive, un facteur d'intégration des populations. Et c'est dans une chaîne, un maillon, qui fait que quand les banlieues explosent partout en France, elles n'explosent pas à Marseille. — Écoutez, nous avons été déçus au début du championnat. Mais enfin, maintenant, on est en train de remonter. Et c'est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. — Merci, M. Guérini. — Merci à vous. — Merci d'avoir participé. — Et donc, pour les municipales, l'OM, c'est incontournable. — Mais il n'y a pas que l'OM. Le sport est incontournable pour moi. Et c'est essentiel. J'adore le sport. — Et il y a l'OM aussi qui est important, ici. — Ah oui, oh là là. Il n'y en a pas un qui peut dire « je ne m'intéresse pas à Marseille » ou « Marseille coûte cher ». Alors là, celui-là, il est foutu. — Merci, M. Guérini.